Vous êtes là ? Et bah tant mieux parce qu'aujourd'hui je vous présente le test du Mac Mini M2, le Mac le moins cher présent au catalogue d'Apple. PAPA ! Effets spéciaux. Opening de qualité, n'est-ce pas ? Depuis l'année dernière, Apple a augmenté le prix de tous ses produits. Tous ? Pas forcément. Le Mac Mini, lui, résiste encore et toujours à l'envahisseur et il a même vu son prix baisser. Avec un ticket d'entrée fixé à 699 euros, le Mac devient beaucoup plus accessible. C'est bien entendu une bonne chose mais attention, si le Mac Mini M2 a du répondant, il a aussi des limites. Des limites que vous devez impérativement connaître avant d'envisager son achat. Et devinez quoi ? On est justement là pour ça. Je l'avais déjà dit dans ma prise en main et je le redis ici. Le Mac Mini brille par son format et son style. Il reprend à son compte tout ce qui a fait le succès des produits de la marque. De l'aluminium, un look épuré, définition exemplaire, il est impossible de ne pas succomber à ses charmes. Encore une fois, Apple a parfaitement respecté ses promesses. Peu importe l'endroit où vous le mettrez, le Mac Mini se fondera dans le décor. Il se fondera dans son environnement. Sur un bureau, dans une amour de serveur, sur le meuble du salon, sur un buffet, derrière un écran. Sa place est partout. Mais est-ce réellement une fin en soi ? La plupart des gens vous diront que le look d'un ordinateur n'a aucune importance. Que ceux qui comptent, ce sont les perfs. Je ne juge pas, chacun son avis, chacun ses opinions. Et d'ailleurs, je pensais exactement la même chose à mes débuts. Cela étant, les années passant, la sagesse s'installant, j'ai réalisé que le design d'un produit comptait presque autant que ses fonctions. Parce que le look, ou plutôt l'aura qui se dégage d'un setup, a aussi son importance. Et pas uniquement pour des raisons esthétiques. En réalité, un setup bien rangé, un setup agréable à regarder, c'est aussi un setup que l'on a envie d'utiliser. Et lorsqu'on passe plus de 10 heures par jour à son bureau, c'est quand même important de se sentir bien et de se faire plaisir aux yeux. Mais la vue n'est pas le seul sens que va enchanter le Mac Mini. Il y a aussi l'ouïe. Et ce, pour une raison assez évidente, il ne se fera jamais entendre. Ou presque. Durant ces deux semaines passées en sa compagnie, j'ai dû l'entendre une seule fois, alors même que j'ai monté toutes mes dernières vidéos dessus. Que ce soit au montage ou à l'export, le petit Mac est resté parfaitement silencieux, là où mon MacBook Pro M1 Max se serait fait entendre. Et finalement, à bien y réfléchir, en termes de design, le seul problème, le seul défaut, la seule limitation du Mac Mini vient de sa connectique. A l'arrière, vous trouverez un port Ethernet, une sortie HDMI, deux ports USB à une sortie casque, et bien sûr, deux ports Thunderbolt. A noter que sur les modèles les plus chers, on passe à quatre ports Thunderbolt. Le petit Mac fait donc l'impasse sur le slot de carte SD. Il ne propose pas non plus de sortie DisplayPort. De mon côté, ça ne m'a pas vraiment posé problème, parce que j'utilise depuis des années un dock Thunderbolt. J'ai donc eu qu'à brancher un câble sur le Mac Mini pour récupérer son affichage sur mon écran et retrouver un slot de carte SD et micro SD. Maintenant, si vous, vous n'avez pas de dock, et si vous utilisez quotidiennement des cartes SD, alors vous aurez bien sûr besoin d'investir dans un accessoire en plus. Ce n'est pas forcément gênant, et vous avez d'ailleurs de très jolies choses qui existent désormais, notamment chez Satoshi. Maintenant, il faudra quand même y penser, et puis surtout, il faudra repasser à la caisse. Autre détail qui a son importance, chez moi, le Mac Mini n'a pas pu être alimenté par mon dock. Maintenant, cela vient peut-être justement de ce dernier, et plutôt de son grand âge. Je l'ai acheté il y a quelques années en arrière, il faut d'ailleurs noter que c'est un dock Thunderbolt 3, et pas 4. Le problème vient donc peut-être de ça, et si vous, justement, vous avez un dock Thunderbolt plus récent chez vous, et si vous avez en plus un Mac Mini, je serais curieux de savoir si ça fonctionne de votre côté. Voilà, je fais des gestes un peu bizarres, je ne sais pas pourquoi. Je couperai au montage, si j'y pense. Alors, le design, c'est bien, mais les usages, c'est mieux. Et justement, que peut-on faire avec le Mac le moins cher d'Apple ? Alors, le Mac Mini M2 peut combler tous les besoins courants. Traitement de texte, tableur, logiciel de présentation, surf, rien ne lui fait peur. Et idem pour toutes les applications de gestion de projet, ou les applications un peu fourre-tout, comme Notion, par exemple, que j'utilise depuis quelques semaines maintenant. Sur ces usages, je n'ai jamais noté le moindre ralentissement, même en ayant la main lourde au niveau des applications ouvertes. Exemple typique, j'ai écrit ce script sur Notion, et j'avais Safari et Chrome ouvert, chacun avec une trentaine d'onglets. En plus de ça, j'avais aussi mon Discord, WhatsApp et Photoshop, avec 4 ou 5 documents assez lourds chargés. Et le moniteur d'activité m'indiquait que le M2 fonctionnait à 20% environ, avec 7Go par contre, un de mémoire à utiliser, sur 8, et un fichier d'échange de 1Go. Alors ça c'est super, mais qu'en est-il par exemple de la retouche photo ? Encore une fois, aucun souci, alors j'utilise Lightroom pour gérer ma photothèque, et je n'ai jamais noté le moindre ralentissement, que ce soit en correction d'exposition, ou même en travaillant sur les couleurs. Même le passage de Lightroom à Photoshop se montre relativement fluide. Il faudra en revanche attendre entre 3 et 4 secondes, entre le moment où vous fermerez le document sur Photoshop, et le moment où vos changements seront pris en compte sur Lightroom. Et puis ensuite bien sûr, il y a le montage vidéo. Comme je le disais, j'ai monté toutes mes dernières vidéos sur le Mac Mini M2, avec première proof. Soit la vidéo des Galaxy S23, le premier bilan du Mac Mini, et le test longue durée des AirPods Max. Et cela ne s'est pas fait sans douleur. Alors les opérations basiques ne posent pas vraiment de problème. Placer ses rushs dans la timeline, faire des cuts, déplacer ses pistes, ajouter un peu de sound design, gérer les niveaux, le Mac Mini M2 s'en sort très bien. En revanche, il commence à perdre pied dès que la vidéo commence à être un peu longue, et surtout dès que les rushs se font plus nombreux, ou encore avec des superpositions de plans. Et la situation s'aggrave bien entendu, quand on commence à faire de l'étalonnage, et à jouer avec les effets un peu gourmands. Mais le pire survient finalement lorsqu'on commence à créer des animations. A ce moment, le simple fait de déplacer la tête de lecture fera souffrir le petit Mac comme jamais. Alors bien sûr, Première Pro n'est pas un monstre d'optimisation, loin de là. J'ai donc poursuivi mes tests avec deux autres logiciels, à savoir Final Cut Pro, et DaVinci Resolve. Alors je vais être parfaitement transparent avec vous, je connais mal ces deux logiciels. Et je n'ai donc pas été en mesure de faire avec eux, ce que je fais traditionnellement avec Première Pro. Je me suis donc limité à des tests basiques, en jouant avec les outils d'étalonnage, et en empilant des rushs en 4K, 4.2.2.10 bits, pour un résultat finalement similaire à celui obtenu avec le logiciel d'Adobe. Sur un montage simple, avec quelques rushs, Final Cut Pro et DaVinci s'en sont sortis sans problème. La situation est en revanche devenue moins tenable, avec l'ajout d'effets, et surtout avec la superposition de séquences. Là, il a fallu se montrer nettement plus patient. Beaucoup de saccades, déblocages, le Mac Mini M2 a très vite atteint ses limites. Alors j'avais déjà parlé de ces problèmes dans ma prise en main, et vous aviez été nombreux à me dire « Mais Fred, c'est normal, t'as pris la configuration de base. » Et bien sûr, si j'ai pris la configuration de base, c'est justement pour tester, et pour savoir ce qu'il y a dans le ventre, le moins cher de tous les Mac. C'était même le concept de cette vidéo. Donc j'ai eu pas mal de commentaires m'expliquant en substance que j'aurais de meilleure performance en montant à 16Go de mémoire vive, ou même en doublant le stockage, car le SSD de 256Go, malheureusement, est un peu limité en termes de bande passante, et d'après les Bench, il est même moins performant que celui qui équipait le Mac Mini M1, et donc le modèle d'avant. Du coup, plutôt que de me perdre en conjoncture, j'ai préféré poser directement la question à un pote, un pote qui a acheté le Mac Mini M2 avec 16Go de mémoire vive et avec 512Go de stockage. Et ce pote, en l'occurrence, vous le connaissez forcément, puisqu'il s'agit de Brandon. Brandon, le procteur. Brandon, à toi la parole. Salut tout le monde. Alors, moi, j'ai la config 512, 16Go de RAM. Pourquoi je teste cette config ? Parce que je trouve qu'elle propose le meilleur rapport performance-prix. On est aux alentours des 1100€ pour une machine qui est relativement puissante. Et le relativement est important. Évidemment, ça reste une machine entrée de gamme. Et pour du montage vidéo sérieux, c'est pas vers ça qu'il faut se tourner. Regardez, je vous fais une petite démo en direct. Donc ça, c'est notre timeline avec les différents clips, etc. Et tout ce qui s'affiche en rouge, c'est ce que l'ordi aura du mal à lire directement. Donc là, ce sont des photos de 200 millions de pixels. Vous voyez que j'ai cliqué dessus et malheureusement, ça prend du temps à s'afficher. Et ça devient tout de suite plus compliqué quand on commence à vouloir faire des animations. Là, en l'occurrence, j'ai trois photos de 200 millions de pixels. Je vous l'ai montré qu'on pouvait faire différentes compositions avec une photo à très haute définition. Et concrètement, je naviguais à l'aveugle. Je devais faire un rendu de cette partie-là pour voir si mon animation... Vous voyez, j'animais les photos ici. Pour voir si mon animation rendait bien. Là, je vais essayer de le lire. Donc voilà, vous voyez tout de suite, l'image s'est bloquée. Et le temps que ça charge la photo, je ne vous laisse même pas imaginer avec les deux autres photos par-dessus. Bref, c'était un enfer. Merci Brandon pour ta participation. Alors tout ça, c'est super. Mais qu'en est-il des jeux ? Ça, à voler, vous n'aviez pas vu venir. Alors les Macs n'ont jamais été réputés pour cet usage. C'est une évidence. Il existe cependant des titres qui sont quand même optimisés pour cette plateforme. Et Borderlands 2 en fait partie. Je me suis donc amusé à l'installer sur le Mac Mini pour le pousser un peu dans ses derniers retranchements. Et puis aussi parce que j'avais sérieusement besoin d'une pause ludique dans ce test. Je m'attendais évidemment à des ralentissements, surtout après avoir réglé toutes les options au maximum. Mais finalement, eh bien, cela n'a pas été le cas. Le titre est resté extrêmement fluide, ce qui donne finalement une idée assez précise de la puissance de calcul d'une puce M2. Alors là, normalement, vous allez me dire « Ouais, mais Fred, t'es gentil ! Borderlands 2, c'est un titre qui est vieux ! » Ça n'a aucun sens de tester un titre pareil. Un titre récent n'aurait pas forcément tourné aussi bien. Et puis, au bout d'un moment, mince quoi ! Je veux dire, les Macs, c'est pas fait pour jouer. Alors, vous avez raison, ou du moins vous aviez raison dans les années 2000-2010. Sauf qu'entre-temps, la fibre est passée par là. Et avec la démocratisation du très haut débit, on a vu arriver des services basés sur le cloud. Le nuage. Alors, je pense bien sûr à Shadow, mais aussi le xCloud qui permet de jouer aux titres, ou du moins à certains titres, du Xbox Game Pass. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut très bien acheter un Mac et jouer à des titres hyper récents. Des titres qui, normalement, ne fonctionnent que sur Windows. Et ça, pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme parce que ça veut dire aussi que le principal reproche que l'on adressait à l'époque au Mac, aujourd'hui, pour moi, il n'est plus valable. Du moins quand on a la fibre. Ce qui n'est pas mon cas. Je pleure. Mais normalement, elle arrive en juin. Si tout se passe bien. Alors par contre, attention, parce que si vous voulez vraiment profiter du cloud, vous aurez besoin d'une très bonne connexion. Je parlais de la fibre, bien sûr, pour la connexion extérieure. Mais attention, vous avez aussi besoin d'une très bonne connexion à l'intérieur. Et c'est là qu'intervient l'une des options les plus intéressantes du Mac Mini, à savoir l'ajout d'une carte 10 gigabits Ethernet. Une option qui est facturée à peu près 150 euros et qui vous permettra d'atteindre des débits théoriques de 10 gigabits par seconde. Il faut également préciser que le Mac Mini M2 est équipé en série du Wi-Fi 6E. Un Wi-Fi 6E qui permet d'atteindre, là encore, des débits théoriques situés entre 10 et 11 gigabits par seconde. Ce qui est vraiment pas mal, mais attention, parce que le Wi-Fi 6E a quand même une limitation, un défaut. Et cette limitation, c'est la portée qui n'est pas terrible. En outre, si vous voulez vraiment pouvoir en profiter, vous aurez aussi besoin d'un routeur compatible. Et bien sûr, ces routeurs peuvent coûter encore assez cher. Mais vous avez comme des opérateurs qui ont commencé à intégrer cette norme, comme par exemple Orange avec la dernière Livebox. Voilà pour l'interdue de réseau. Et nous voilà arrivé à la conclusion de ce test un petit peu trop long. Et du coup, vous devez vous poser une question. Quel Mac Mini choisir ? Comme je l'ai dit, le modèle de base convient à 80% des usages. Si vous faites de la bureautique, si vous faites du web, si vous faites, je sais pas, un peu de Lightroom, ou si vous montez même vos vidéos de vacances et que vous n'avez pas forcément de gros besoins parce que vous ne jouez pas avec des rushs en 10 bits, parce que vous n'êtes pas un as de l'étalonnage, alors je pense que le Mac Mini M2 peut suffire. Par contre, si vous voulez quand même faire de la vidéo, je vous recommande de passer sur la configuration avec 16Go de RAM et avec 72Go de stockage parce qu'elle vieillira mieux que le modèle d'entrée de gamme. Maintenant, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, mais genre beaucoup, là, j'aurais tendance plutôt à vous conseiller d'économiser un peu et de partir directement sur le Mac Mini équipé d'un M2 Pro. Parce que d'après les benchmarks, d'après les retours, d'après ce que j'ai pu voir de ci, de là, eh bien, il semblerait que ce Mac Mini-là soit bien plus puissant que le Mac Mini M2. Et ce, quelle que soit sa configuration. Mais on aura peut-être l'occasion de reparler de ce Mac Mini M2 Pro. Ce n'est pas garanti, je ne peux pas vous le promettre parce que ma comptable veille au grain. Mais voilà, je pense quand même, éventuellement, possiblement, hypothétiquement, l'acheter. Et si je le fais, vous aurez bien entendu droit à un test. Mais pour être au courant de tous mes prochains projets, eh bien, ce n'est pas compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me suivre sur Twitter, sur Instagram ou encore sur Discord. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, ce n'est pas compliqué. Abonnez-vous. Mais si vous le faites comme toujours, je vous le rappelle, pensez à activer la petite cloche. Et en ce qui me concerne, je vous de passe une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et encore une fois, merci pour votre fidélité. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada